Marie Chers amis internautes d'ici et d'ailleurs, bienvenue à votre toute nouvelle émission intitulée « Marie, mère de la charité chrétienne, la nouvelle évangélisation pour le peuple noir ». Cette émission qui vous est entièrement dédiée est une plateforme d'information, de formation, d'échange et de témoignage qui vous fera rentrer dans l'intimité de celle que nous appelons « Marie, mère de la charité chrétienne ». L'histoire nous ramène au 15 août 2005, où la Vierge Marie, mère de Dieu, apparaît dans une famille en Côte d'Ivoire, celle des Malbis. À la faveur de cette apparition, la mère de famille Chantal Magui se retrouve dans un rôle de sévante messagère de Marie, mère de la charité chrétienne. Débute alors la nouvelle évangélisation pour le peuple noir. Pour ce tout premier numéro, nous recevons M. Florent Magui, l'époux de la sévante Chantal Magui, qui avec nous développera le tout premier thème qui est « La genèse de l'apparition de Marie, mère de la charité chrétienne ». À tout de suite après le jingle. De retour sur notre plateau, c'est avec joie que nous recevons notre invité du jour. Je vous le rappelle, il est l'époux de la sévante de Marie, mère de la charité chrétienne. M. Florent Magui, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Est-ce qu'on peut savoir qui est M. Florent Magui avant de rentrer dans le vif du sujet ? Je suis Florent Magui, natif de Côte d'Ivoire, de la région du Grand. J'ai fait mes études en Belgique et j'ai suivi une formation scientifique, agronome de formation, spécialisé en pisciculture et les bails de poissons. Et c'est donc en Belgique que j'ai rencontré mon épouse qui est belge et européenne. Dites-nous comment a commencé l'histoire de l'apparition de Marie, mère de la charité chrétienne. Cette histoire, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire en ce sens que Chantal n'était pas, elle est chrétienne parce que baptisée de naissance. Cependant, elle n'a jamais mis les pieds à l'église jusqu'au 15 août où il y a eu donc les stigmates du Christ dans ses mers. Ayant fait donc mes études en Belgique, j'ai obtenu de mon épouse que nous nous marions à l'état civil en Belgique et à l'église catholique ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Quand nous sommes entrés, on a eu beaucoup de problèmes, comme tous les jeunes couples qui viennent s'installer dans un pays où ils commençaient à faire ces âmes. Et là, avec le problème, Chantal n'a plus jamais voulu entendre parler de Dieu. Parce que pour elle, ce n'est pas normal que d'autres amis, qu'on nous connaissons, soient bien et que nous, nous soyons, nous nous trouvons dans une situation difficile. Et puis, dans mes difficultés, j'ai rencontré le Père Guy à Saint-Jean. Le Père Guy a essuyé beaucoup de difficultés avec Chantal, à tel point que Chantal ne voulait même pas le voir. Un matin, le Père Guy nous invite à l'UKO, parce qu'il était là-bas aux études. Chantal n'a pas voulu. Et même moi, j'avais déjà dit au Père Guy que ce n'était pas la peine, parce qu'elle ne viendrait pas. Elle ne viendrait pas parce que, tout simplement, quand je vais à l'église, à la messe, quand je reviens à la maison, c'est comme si j'avais du feu, je venais avec une bouteille de feu. On ne pouvait pas tenir dans cette maison. Et le Père Guy a persisté, et dans sa persistance, elle est venue ici, dans cette maison, pour la bénir. Et là, il a essuyé tous les désagréments de Chantal. Malgré tout, la bénédiction de la maison a été faite. Et puis, chez mes faisans, le Père Guy et moi avons mis en amitié. J'allais le voir constamment à l'UKO, il venait ici à la maison. Et en C4, Chantal pose la question au Père Guy, quand est-ce que tu vas nous marier ? Là, c'était la surprise générale. Et moi, qui avais une semaine plus tôt, j'ai prouvé vraiment le besoin de communier, parce que, tout simplement, il fallait communier. Et une fois, je vais à la messe, je vois les gens aller communier, moi, je ne peux pas communier. Et c'était vraiment la joie. Et le Père Guy, il me dit, mais, j'ai dit, mon Père, si vous nous mariez, mais tout de suite, c'est bon. Et je lui dis, mais c'est comme c'est quand même, elle chantait la vérité de mariage, à quel moment ? Elle dit le plus tôt possible. Et bon, dans ces conditions, comme c'est quand même à l'église catholique, nous allons nous préparer ce mariage. Et puis voilà. Mais entre-temps, avant d'arriver là, des prémices se sont fait sentir dans notre courbe, dans notre maison, à tel point que j'étais vraiment malheureux, parce que, tout simplement, Chantal devenait bizarre. Elle voyait des choses. Elle sortait des choses dans la maison. Jusqu'au jour où, elle me dit, pleurant, il y a quelqu'un à la porte. On amène l'hibiscus à la porte. Dans l'hibiscus, il y a quelqu'un, moi, je ne vois personne. Et on était même désespérés l'un de l'autre que ça commençait déjà à m'étouffer, ces histoires qui se passent, sans que moi, je sois formellement impliqué. Et puis, Chantal se lève. Elle va à l'hibiscus. Elle revient. Je dis, qu'est-ce que c'est ? Je dis, il y a une personne là-bas. Et elle me dépasse. Elle va chercher, comment on appelle, un verre à pied. Un verre à pied. Et elle va donc à l'hibiscus. Avec du rhum dans le verre à pied. Qu'elle dépose. Et elle revient. Je dis, mais, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? On se sépare. Et là, ma grande fille, notre grande fille qui était là, Chantal, dans tous ses états, propose à nous, elle propose à m'exaspérer. Et puis, on fait appel au groupe de prière de ma fille qui est évangélique. Et ces gens là-bas viennent ici. On commence à... Je demande à Chantal, si ça ne la gênait pas de prier. Avec ces gens, elle dit, non, ça ne la gênait pas. Nous, on commence à prier. Et véritablement, toute partie est là. Dans ce jour-là, Chantal a dit au pasteur qu'elle veut donner sa vie à Dieu. Mais qu'elle n'irait pas à l'église de son mari, mais elle va aller à l'église de sa fille. Après, elle m'a posé la question. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas de problème. Dieu, c'est Dieu. On ne le trouve pas contre. Donc, s'il était là-bas, moi, je n'aurai pas de problème. Et c'est ce verre à pied qui a été bousculé par la personne qui était là-bas. Le lendemain, quand j'étais au boulot, quand j'attends ma père me dit, le verre est cassé. Je lui dis, mais c'est normal, tes chiens sont tapés dedans. Elle dit, non, ce n'est pas pour ça. La manière dont c'est posé, il faut que tu viennes voir. J'arrive, le verre est toujours sur pied, mais c'est le dessus qui a éclaté. Et les tessons de bouteilles, là, sont autour du pied. Et j'appelle donc le pasteur. Il dit, oh, ils sont vaincus. Et on arrive là-bas. Et voilà comment Chantal est partie à nettoyer toute la maison. Vous êtes là sur un terrain, un terrain, comment on appelle ça, une terre sainte. Parce que ici, tout a été enlevée. Il y a des choses qui ont été laveillées, même pas tout s'est venu. Donc voilà un peu comment tout a commencé. Et alors, Chantal est en partie à l'église de sa fille, un dimanche, le dimanche suivant. Moi, je suis allé à mon église catholique ici à NBI. Et le soir, après le culte, on se retrouve. Et Chantal me raconte ce qu'elle a vécu là-bas. Au culte là-bas, il y a une voix qui lui dit, « Est-ce que tu n'es pas baptisée ? » Elle dit, « Ici, je suis baptisée. Est-ce qu'ici, c'est l'église de ton mari ? » Elle dit, « Non. Il faut aller à l'église de ton mari. Je ne veux plus te voir ici. » Au moment où elle voulait se lever, la voix lui dit, « Non, tu ne bouges pas. Il ne faut pas te donner un spectacle. Quand le culte est venu, mais tu ne reviens plus ici. » Mais quand vous dites la voix, c'était à votre avis qui lui dit ? Mais une voix. Elle entendait cette voix ? Elle entendait cette voix. Et elle n'avait pas, à ce moment-là, elle ne voyait pas encore la Vierge. Le Christ ne le voyait pas non plus. Elle ne voyait pas, mais elle entendait la voix. Donc, elle vient et me dit ça. Et moi, tout gêné, « Comment je vais dire cela au pasteur ? » Donc, j'appelle le pasteur. Je n'ai pas mon couvert, mais j'ai dit, « Ben voilà, elle ne peut plus aller à votre église. » Ils étaient deux. Le pasteur, son second, qui était même de mon village, quand je lui ai annoncé que Chandra ne pouvait plus aller là-bas parce que tout simplement, il faut qu'elle aille à mon église, le pasteur principal n'a pas trouvé d'inconvénient. Cependant, le deuxième, elle rentre dans une colère, elle sortit, elle ne s'est même pas restée devant la porte. Elle est allée au carrefour, à l'autre carrefour, sur la petite colline, où il attendait son pasteur. Donc, quand on a fini tout ça, on cherche le monsieur, on ne le voit pas, on le trouve en haut là-bas. Et puis, ils sont partis. Ils commencent à aller à l'église avec Chantal. Et c'est comme ça que, finalement, elle a demandé au père Guy que nous marie quand. c'est donc le 15 avril, moins trois mois, mars, avril, mai, juin, je ne sais plus où. On a préparé le mariage trois mois. Et c'est le jour où nous nous sommes mariés à l'église, à Guitry, avec le père Guy, qu'à 21h45 exactement, Chantal a eu les stigmas de Christ. Alors, pour clôturer ce chapitre, on partait donc au mariage, il y a dit au père Guy, on est dix. Le marié, la mariée, le fils, les deux témoins, un don Georges Ramangoua qui était ici avec vous, c'était mon témoin, son épouse, des témoins de Chantal. Et vous, mon père, vous et puis votre, 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 votre don, on nous tous a dit, « Je vous assure que je n'ai jamais vu un mariage aussi beau que celui-là. » On est arrivé à Guitry, nous, on ne connaissait pas les, comment on appelle, les fêtes de l'église, c'était le 15 août, et on s'est retrouvé dans une concession, la panfare devant, les témoins après la panfare, les mariés après les témoins, les prêtres derrière les mariés. Et je me suis surpris de voir de chaque côté une rangée de personnes, tous pratiquement bien en blanc. Tous. Et on rentre à l'église, on fait le mariage, on sort de l'église, tout le monde au presbytère. Alors c'est Chantal qui me dit, « Mais il va au presbytère ? » Je regarde, je dis, « Mais c'est effectivement. Mon père, il va où ? » Je vous dis, jusqu'aujourd'hui, le père Guy, qui est encore vivant, on peut lui poser la question, il ne nous a jamais dit « D'où ces personnes sont venus ? » Et de ce qu'on fait la plus belle question, c'est qu'on arrive au presbytère, dans le jardin du presbytère, les tables sont dressées, du vin partout, on ne mangeait pas. J'ai posé la question au père Guy, et le père Guy, jusqu'aujourd'hui, il ne m'a pas donné de presbytère. Jusqu'à vous, c'est un signe de vous ? Jusqu'à là, je ne pouvais pas le savoir. Mais c'est à posteriori qu'on a trouvé ce qui s'est passé, puisque quand elle est revenue de Guitry, moi, fatiguée dans ma chaise longue, elle me dit, « Elle va se laver. » Donc, elle va se laver et elle revient au courant. « Mais qu'est-ce qui se passe ? » En pleurant, « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « Mais non, on m'insulte. » « Mais qui t'insulte ? » « Mais je ne sais pas si dans ma tête ça se passe. » « Je suis une salope. » Non seulement j'ai nettoyé la maison, mais je suis allé jusqu'au bout. Et comme on a l'habitude de dire en Côte d'Ivoire, « Oh, ils sont vécu. Va te laver, c'est fini. Ils sont vécu. » Donc, elle est parti se laver. Et elle n'a plus rien eu. Mais entre temps, je lui ai demandé « Mais c'est quelle voie ? C'est une voie de femme, d'homme ? » « Qu'est-ce que ça ? » « Je ne peux pas te dire parce qu'en me parlant, ça s'éloignait. La voie s'éloignait. C'est comme ça, je lui ai dit, « Convaincu, vas-y. » Et Chata revient 15-30 minutes plus tard, qu'elle soit à côté de moi. Et là, en parlant, je vois qu'elle a du sang dans la pomme gauche. Je me disais, « Mais voilà, tu es encore blessé. Et tu n'as pas sûr que tu étais blessé. » Et quand elle a levé notre main pour regarder, je vois qu'il y a du sang de l'autre côté. Donc, moi, je me suis dit qu'elle a fait ça, donc c'est le sang du gauche qui est parti à droite. Je prends un kleenex, j'essuie, je vois un trou dans sa pomme. Je suis de l'autre côté, je vois un trou dans l'autre pomme. Et je lui dis comme ça, « Tu as le trou de Jésus. » Parce que stigmate, je sais que stigmate en agriculture, ce n'est pas dans les pommes, ça se passe sur les tiges. Donc, je ne pouvais pas faire le rapprochement. Parce que tout le monde a dit, « Maintenant, ça va être le trou de Jésus partout alors. » Et quand elle fait ça, ça gigue. Donc, je prends le téléphone, j'appelle le père Guy et il dit, « Mais Chantal a du trou dans les pommes et il y a du sang. » Je lui dis, « Mais c'est le stigmate du Christ ? » « Mais ça veut dire quoi ? » « Mais c'est les traces, les fous qu'on appelle les stigmates. » « Mais c'est pour ça, moi, j'ai promis que c'était un stigmate. » « Mais à ce moment-là, vous croyez que c'était vraiment une vie ? » « Vous n'étiez pas chrétien engagé et tout ? » « Vous n'avez pas connaissance de… » « Pour moi, personnellement, il était en train de se passer quelque chose. Parce que on vient de se marier et il y a le stigmate. Donc, moi, personnellement, j'ai fait le lien. Mais pas Chantal. Le Père Guy a fait le lien tout de suite. Il nous dit, « Mettez-vous à genoux et priez. » « Mais je vous dis, quand on a commencé à prier, c'était du stigmate. » « Partout ici, c'était là, c'est ici où on appelle le Père de Dieu. » « C'était là que c'est ce qui se soutient notre table de prière. » « C'était du stigmate. » « Donc, j'ai rafolé, j'appelle le Père Guy. » « J'ai dit, « Ah, mon Père, il s'aime beaucoup. » « Il me dit, c'est une grâce de Dieu pour que nous le prions. » « Et depuis ce temps, chaque fois qu'on a prié, le Père Guy est venu nous trouver le samedi suivant et il a constaté de lui-même qu'il a dit que c'était un peu comme une expression divine et d'entendre le prions. » « Il nous a dit, vous avez la grâce de Dieu pour que nous le prions. » « Disons, la Vierge Marie, est-ce qu'on en dit sous le vocabulaire de Marie, maître et de terre ? » « À quel moment propose-t-il la rédition ? » « Il y a deux dates, je ne vais pas vous dire exactement. Mais j'ai dit qu'au mois de septembre, quand Chantal était en train de préparer sa classe parce qu'elle est enseignante, elle préparait sa classe pour recevoir les enfants qui vont entrer bientôt, elle était donc dans sa classe avec son assistante et là, pendant qu'elle est en train d'entendre ses affaires, une voix lui dit, une voix, selon elle, qu'elle entendue distinctement comme je vous parle là en ce moment, va à la glotte la plus propre. À ce moment, Chantal était au groupe au groupe solaire Paul-Langevin, qui était décrit, et Chantal botte en touche et le peuple l'autre va à la glotte la plus forte. Elle est perturbée, mais elle continue. Et la troisième fois, la voix lui dit, la voix se fait pertinente, autoritaire, mais très défi, comme le moulin. Est-ce que je n'étais pas demandé d'aller à la glotte la plus forte ? En ce moment, Chantal prend conscience, et elle lance ses affaires, elle ferme ses affaires dans le fracas, et puis elle s'en va à notre dame d'Afrique. Aujourd'hui, je peux dire que ce n'est pas anodin. Pourquoi notre dame d'Afrique ? nous sommes à Palme Ré, nous sommes à Palme Ré, un déier là, un bon pasteur là, une famille à côté, de l'autre côté, on a les petits gris, donc on avait des paroisses partout ici, où cette manœuvre n'a pas pu se faire. Mais il a fallu que ça se passe à notre dame d'Afrique, plus tard, vous comprendrez, et là, elle va à cette grotte-là, elle reste là pendant 45 minutes, où elle voit véritablement la Vierge, tout de blanc vêtue, et auréolée de doigts, une blanqueur qui ne casse pas les yeux, mais qui attire tout de l'égard, selon elle. Et puis, pour qu'il est lui dit comme ça, tu as été choisi, nous avons choisi, depuis l'essai de ta mère, mais puisque tu n'étais pas en règle avec nous, on ne pouvait pas s'organiser. Aujourd'hui, tu es choisi par nous, pour jouer le rôle de Padré Pio, ici à l'Afrique, à partir de la Côte d'Ordre. Padré Pio, alors, va, et récupère, achète-toi, enfin, procure-toi, du livret Padré Pio. Vous vous imaginez, Chantal complètement profane, qui n'a jamais connu aucune littérature religieuse, catholique, chrétienne, la voilà, qui prend sa voiture, et se retrouve à Trècheville, où elle n'avait jamais mis les pieds, elle ne connaissait pas très jeter. Elle se retrouve à la venue 16, elle parcourt les librairies qui sont là, pour demander le livre du Padré Pio. Le livre du Padré Pio, c'est qui, c'est quoi, c'est un prêtre catholique, j'ai dit, non, mais ici, ce n'est pas une librairie catholique, vous ne pouvez pas aller dans une librairie catholique. Donc, elle revient, elle prend sa voiture, et c'est à ce moment-là, que son assistante l'appelle. Il est midi, il est enfermé les affaires dans le placard. Elle dit, bon, j'arrive, j'arrive. Et voilà, Chantal qui s'énerve, on ne voit pas la voiture, parce qu'elle a la rue tente, là, elle revient faire le pont de Gaulle. Et, oui, pas de pieux, pas de pieux, mais ce qui se passe de pieux, moi je suis fatigué. Et la voix lui dit, ma fille, ne s'énerve pas, regarde juste autour de toi, et tu ne verras pas de pieux. En ce moment précis, Chantal arrivait au feu, au dernier feu pour attaquer le pont de Gaulle, elle arrivait juste à ce feu-là, et là, le feu rouge, elle s'arrête. Et regarde autour de toi, donc elle fait ça, et juste à côté, un peu de voiture, 5 mètres derrière, sur le trottoir, il y a un vendeur de livres, de livres par terre, de livres par terre. Et, pas de pieux était posé à certains centripètes, un mètre de Tadélique. Et, le juge de Chantal tombe dessus, il dit, monsieur, ça faut que tu ne connaissas. Il dit, le 512, il dit, donne, 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 vite, vite. Et, c'est là que Chantal, son esprit s'ouvre. Et, ma père, elle dit, pour le moment, je ne sais pas ce que je viens de dire. Je lui dis, qu'est-ce que tu viens de dire ? Elle dit, je ne peux pas te rapporter ce téléphone, il faut que tu te rapproches. Maintenant, je vais à l'école, je fais ce qu'il y a à faire, et dans une heure, on se retrouve à la même heure. Et, c'est comme ça que, tout ce que je viens de vous rapporter, Chantal m'a rapproché. Donc, savoir si, oui ou non, on se sentait déjà dans la grâce de Dieu, je dis non. Moi, personnellement, j'avais déjà fait le lien, mais Chantal, l'esprit de Chantal était ouvert au moment où elle se préoccuait du livre, de ne pas être dans la rue. Donc, on l'appelle le Père Dieu, on lui donne l'information, et il lui dit, comme ça vient de la rue, faites bénir. Parce que la mère lui a dit, dans ce livre-là, il y a des choses que tu vas dire pendant que tu es en train de prier avec les gens, et il y a des choses que tu vas prendre par terre, mais ce que tu dis. Et je vous dis, Chantal n'a jamais mis les pieds à l'église, Chantal ne connaît rien, et j'ai vu ma femme complètement changer parce qu'elle était devenue d'une. La première personnalité qui est la personnalité naturelle normale, je la connais parfaitement, mais à part de pas de moment, je ne la reconnaissais plus. Et là, je fais le lien entre ce qu'elle est devenue et le parlement. Après votre récit, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de résumé concernant l'apparition de Marie-Mère de la Jair des Chrétiens? Oui, en termes de résumé, il faut retenir tout simplement que la mère de Dieu est venue sur cette aide d'Afrique en mission de libération, de transformation et de restauration des Africains. C'est sûr, c'est nous que nous allons clore la première partie de notre émission. Je vous rappelle, chers internautes, que nous étions à l'émission Marie-Mère de la Charité Chrétienne, la nouvelle évangélisation pour le peuple noir. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour la deuxième partie de la genèse de cette apparition. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Bye. Marie-Mère de la Charité Chrétienne, Sous-titrage ST' 501